Salut tout le monde c'est ZRK aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fortnite avec un grand événement à venir prochainement ainsi que la destruction du cube enfin parce que ça fait quand même plus de deux saisons qu'on a le cube sur fortnite et ça commence vraiment à devenir lassant mais bon premièrement le plus important il faut impérativement que vous soyez là le dimanche 4 novembre à 19h et ça c'est carrément Epic Games qui l'ont dit dans le patch note de la mise à jour d'aujourd'hui parce que ce dimanche 4 novembre à 19h si on est dans une partie de fortnite on pourra profiter d'un événement unique parce que rappelez-vous quand le cube s'était désintégré dans Loot Lake il y a eu beaucoup de joueurs qui n'ont pas apprécié qu'Epic Games ne les avait pas tenu au courant qu'il y allait avoir cet événement et donc maintenant ils le font ça sera un peu comme la fusée je pense parce qu'on a carrément les pistes audio de cet événement et je vous en passe un petit extrait maintenant mais bon si je vous parle de cet événement c'est particulièrement parce que il annonce la fin du cube et j'ai un tas de leaks qui poussent à croire que c'est le cas déjà par rapport aux pistes audio que je viens de vous faire écouter mais ce n'est pas fini parce que déjà comme vous le savez ça fait longtemps qu'on a le cube dans fortnite il a fait le tour de la carte plusieurs fois etc et maintenant il est à Loot Lake et il ne bouge plus depuis un certain temps ce qui montre bien qu'il n'a plus rien à faire et en plus de ça récemment on a pu retrouver sur le cube des craquements comme s'il est en train de se fissurer comme un oeuf et maintenant pour tous les leaks qui ont été trouvés dans les fichiers de la mise à jour d'aujourd'hui on a déjà et ça c'est assez gros l'explosion du cube et comment il va se désintégrer bon après avec ces trois modèles c'est un peu compliqué de comprendre la transition qu'il va adopter mais déjà on sait qu'il va exploser et c'est le plus important par la suite après cet événement Epic Games ont ajouté un nouveau défi pour débloquer ce sac qui s'appelle l'île Kevin parce qu'en fait la communauté sur Reddit ainsi que même Epic Games récemment ont appelé le cube Kevin et du coup ce l'île Kevin ça veut dire le petit Kevin et ben ça sera normalement des fragments du cube qui sont sans vie c'est à dire que là le cube il est carrément mort et il est éteint et pour débloquer ce sac ça sera un petit événement où on devra gagner 5000 d'XP faire un certain nombre de parties et survivre à un certain nombre d'adversaires ce qui montre bien que c'est un défi super facile que toute la communauté de Fortnite réalisera son difficulté par la suite après que le cube aura explosé et qu'on se retrouvera avec des fragments morts de celui-ci et ben ce qui m'a assez troublé c'est que Epic Games ont changé sur la même carte Loot Lake je vous montre maintenant le Loot Lake que l'on aura après l'événement de l'explosion du cube et en fait déjà c'est assez triste parce que le bâtiment de Loot Lake a disparu mais ce qui est important c'est que si on regarde bien au milieu on peut y retrouver ces mêmes petits fragments du cube voilà pour ce qui est du prochain Loot Lake qui a l'air beaucoup plus sain c'est à dire que le cube le détenait avec une force obscure ou je ne sais pas trop quoi et maintenant qu'il est délivré on peut bien voir que la nature a repris le dessus et qu'il y a de l'herbe qui a commencé à pousser etc et en réalité alors là tout qui s'accorde c'est assez incroyable il faut savoir premièrement qu'Epic Games ont créé l'histoire de Fortnite depuis la saison 3 avec la météorite qui tombe du ciel pour ce dimanche 4 novembre à 19h c'est à dire qu'ils ont tout prévu pour en fait cette Halloween parce que pour introduire la saison 6 on a bien pu voir que le cube a pris encore plus de puissance et donc actuellement on est vraiment dans une carte sombre et malsain tout ça pour être dans le style d'Halloween et en fait après l'explosion du cube il y aura le début d'un nouvel événement qui s'appelle Butterfly qui veut dire en français les papillons et dans les fichiers de la mise à jour encore une fois on a pu déjà y trouver les modèles de ce papillon avec des choses assez bizarres et en fait ça pourrait nous laisser à croire qu'après l'explosion du cube toute la carte de Fortnite deviendrait un peu comme le paradis donc la carte serait vraiment magnifique avec des papillons, des fleurs, il fera beau etc un peu comme dans certains films mais en tout cas Epic Games n'ont pas fini de nous surprendre avec tout ce qu'ils prévoient etc ils sont vraiment vraiment forts et pour terminer voici tous les skins de la dernière mise à jour d'aujourd'hui on a deux skins de soldats un homme et une femme en turquoise qui sont assez cool il y a deux autres skins d'hommes et de femmes qui sont des soldats d'une décharge un peu on a le samouraï que l'on avait auparavant sauf que cette fois-ci il est en noir au lieu d'être bleu et pour terminer on a encore une fois deux skins d'hommes et de femmes qui sont des espèces de déguisements assez spéciaux et le meilleur pour la fin on a le skin du panda avec une variante zombie et je pense bien qu'il sera le tout dernier skin d'Halloween de cette année mais voilà pour ce qui est de cette mise à jour au passage il y a aussi les modèles de nos personnages qui ont été trouvés dans les fichiers de la mise à jour qui ont l'effet de ce butterfly événement donc tout le délire des papillons en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que le cube va bien exploser ce dimanche 4 novembre à 19h donc soyez présents ce sera un événement unique à ne pas rater et après moi ma théorie c'est que la carte de Fortnite se transformera de Halloween et très sombre à une carte de paradis et de bonheur surtout que Halloween c'était hier et maintenant c'est terminé mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé si c'est le cas n'hésitez pas de mettre un pouce bleu ça me fera super plaisir de votre part et donc moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ciao tout le monde bye